Hey, salut tout le monde, c'est l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne, on se retrouve sur Minecraft pour la partie 2 de la construction de l'abri, mais comme vous voyez j'ai avancé un petit peu parce que sinon si je fais que la construction vous allez vous ennuyer, pour ceux qui voulaient regarder de le début jusqu'à la fin, je suis désolé pour vous. Maintenant on va faire, enfin je vais faire la présentation de l'intérieur, donc aujourd'hui je vais vous préciser que je vais commencer à faire le corps de métier, donc ce sera le berger que je vais vous montrer dans cette vidéo, là j'ai déjà commencé deux métiers différents, dites-le moi ce que vous en pensez, ici c'est l'armurier, voilà j'ai ce qu'il faut, il manque un peu de live là-dedans. Donc après vous allez poser la question, oh il y a la lave, il y a le bois et tout, ça risque de brûler, ne vous inquiétez pas, j'ai fait, je me suis, je suis prudent, j'ai mis du béton en dessous, et voilà, donc tout autour j'ai mis du béton, donc ça risque pas de brûler. Donc ça j'ai déjà pensé en avance, donc oui c'est vrai de construire tout ton bois et après mettre du feu à l'intérieur, pourquoi pas. Mais bon, là j'ai déjà fait, comment ça s'appelle, le fermier et les pêcheurs, donc le pêcheur il est là, bon, à l'étage je vais faire, je vais faire le berger, donc là j'ai déjà préparé en avance, donc ici ce sera pour des vaches et ici ce sera pour des moutons. Bon, vous avez dit, ah il a laissé les vitres, bah oui il faut laisser des vitres pour les moutons pour voir un petit peu dehors. Voilà, j'ai fait un truc séparément pour que ce soit à peu près bien. Voilà, donc voilà, je vais continuer, donc là, là-haut, je viens de voir que je peux rajouter quelques barrières pour vraiment séparer au-dessus, donc il n'y aura pas de spawn des zombies, donc pour ça j'ai prévu de faire un peu de barrières, voilà, comme ça. Voilà, les barrières elles sont faites. Maintenant, la lumière que j'ai enlevée, bah je vais rajouter du côté, hein, pour que ça fasse de la lumière. Voilà, donc maintenant pour séparer tout ça, bah je vais mettre des barrières, pour que ça fasse joli, mais entre temps, est-ce que je vais mettre des barrières, des grandes barrières ici, bon, j'ai fait quelques erreurs par là, là aussi, ça fait pas joli tout ça, mais est-ce que j'ai bien fait, ouais, là-haut, on va dire, je vais laisser comme ça les barrières, ça les barrières, je voulais faire, enfin, différent que du bois marron, donc voilà, je vais faire comme ça, hop, peut-être là-haut, je vais faire pareil aussi, ici je vais casser, je vais mettre du bois marron à la place, hop, ça va être comme ça, et voilà, donc là, je peux sortir, et je peux rentrer, après je vais mettre un portillon entre les deux, est-ce qu'on peut, non, les moutons ne peuvent pas passer, enfin, j'espère que non, j'espère qu'ils ne pourront pas passer, et je vais faire la même chose pour l'autre côté, voilà, donc voilà, c'est, c'est comme ça, l'intérieur, ah, j'oublie ici, j'espère que j'en ai assez, pour finir, voilà, ça c'est fait, ben, il faut que j'amène, enfin, ah, il manque quelque chose d'important, les terres, les terres, je vais mettre, par là, parce que les moutons, ils ont besoin de terres pour manger, je vais mettre 4, enfin, 3, c'est bon, 3, ça suffit, je vais mettre un petit peu par là aussi, bon, pour la vache, ben, je ne vais pas mettre beaucoup, je vais juste mettre 2, de côté-là, et je vais mettre 2, de ce côté-là, donc là, je vois qu'il faut que je rajoute de la lumière, si je ne vais pas avoir de mauvaises surprises, hop, alors, la lumière, je vais mettre la lumière, à peu près, ici, et ici, voilà, tout est lumineux, je vais faire ça comme ça, et c'est bon, voilà, j'espère que ça va marcher, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, mais je vais laisser comme ça, en attendant, si, par la suite, je vois qu'il ne se passe rien, que le mouton, il meurt, ben, je vais faire, je vais essayer de trouver d'autres moyens, pour qu'il puisse rester en vie, quoi, du coup, j'ai rajouté un petit portillon, ici, là, et ici, et je vais chercher les animaux, mais bon, là, j'ai l'impression que ce n'est pas encore tout à fait fini, mais on verra bien, hop, je vais d'abord chercher les animaux, je vais casser, ici, je pense même que je dois casser partout, voilà, je ne sais pas si je dois casser partout, je verrai bien, voilà, hop, ça, c'est bon, par contre, j'ai remarqué que les pendips, ils arrivent à appuyer sur le bouton poussoir, donc, je pense que je vais mettre un lévier à la place, comme ça, au moins, il ne peut pas sortir, parce que, normalement, c'est censé être un abri, hein, donc, qu'est-ce que je voulais prendre, je vais prendre, je vais prendre ça, pour le mouton, donc, du coup, je vais chercher le mouton, hop, casser ça, allez, venez les moutons, ils suivent ou pas ? Ah, c'est le blé, ouais, c'est le blé, voilà, c'est le blé qui les attire, bon, voilà, maintenant que j'ai le blé, normalement, ils vont me suivre, voilà, voilà, hop, venez, 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 excusez-moi, ah, j'oublie le portillon, je vais oublier le portillon, je dois faire le portillon, je dois faire le portillon, le petit portillon, voilà, excusez-moi, allez, venez, voilà, c'est le blé, les petits moutons, j'ai dit que je vais les mettre à droite, ils sont un peu stupides, les moutons, là, voilà, maintenant que vous m'avez bien suivi, je vais vous fermer à l'intérieur, voilà, tu ne peux plus sortir, ça, c'est fait, maintenant, je vais chercher les vaches, je suis, c'est bon, viens, 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 suis-moi, 1 6 mois 6 mois 1 entre entre 10 mois sur moi allez au fond voilà ça c'est fait maintenant j'ai le mouton et la vache bon il manquait une deuxième vache pour faire des bébés et bon là je vois que les herbes ne poussent pas j'espère qu'ils ne vont pas mourir qu'est-ce que je dois faire pour faire pousser les herbes est-ce que je dois mettre de l'eau dessus pour que je trouve un moyen donc j'ai trouvé un moyen mais là je vais rajouter ici le corps de métier normalement c'est pour le boucher c'est un boucher comme du coup et faire quoi je vais mettre de la lumière si et ici bon c'est un peu sombre par là il faut que je trouve un moyen pour mettre de la lumière un peu partout donc du coup j'ai rajouté du bois autour voir si ça va changer quelque chose je ne sais pas du tout et j'ai rajouté de l'eau aussi bah on va bien par la suite maintenant j'ai rajouté le métier de métier de tisseur mais bon là je m'en rends compte que les moutons ils se sont collés entre eux mais bon ils se sont décollés c'est bon du coup qu'est-ce que je vais faire je vais rajouter le métier de tisseur si je vais mettre ça exactement par là comme ça comme ça il peut s'amuser ça fait bien ça pour les moutons et par contre j'aurais bien aimé qu'il y a là je vais faire plus de lumière attendez il n'y a plus de lumière parce que là j'aperçois que il peut y avoir des spawns partout il vient comme ça en attendant voilà et bon c'est pas bête qu'est ce que je fais mais ça marche pas on peut pas tout faire en fait sur du mancraft il n'y a pas beaucoup enfin on n'a pas beaucoup de choix on va dire c'est ça qui est dommage il n'y a pas vraiment beaucoup de choix et donc du coup on n'est pas pénalisé par rapport à notre envie de construction et après oui il peut avoir quelque chose que j'ignore il peut avoir quelque chose que je ne peux pas savoir pour le moment en tout cas j'ai fait ce camp de métier voilà le berger et le berger le boucher les deux c'est pareil j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo n'oublie pas de cliquer sur la qui de faire partager et puis toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne mais j'ai envie de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche bien sûr pour recevoir mes prochaines vidéos ou revoir mes anciennes vidéos je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao